Ce n'était pas gagné comme match, franchement, mais finalement, il y a eu un petit but. Salut à tous les fouteuses et fouteurs de la famille, c'est Thomas, victoire de Saint-Etienne. On verra au classement à la fin de la vidéo. Un but à zéro, un but de Buanga, les amis. Il y a plein de choses à dire sur la variole, évidemment, avec peut-être un pénalty pour Saint-Etienne et un carton rouge qu'il aurait dû avoir peut-être pour les monégasques, je dis pour Foufana. Mais il y avait hors-jeu, alors là, un poil duck de l'ami Augustin. Vous allez revoir ça, donc c'est parti, allez, dans une trente de minutes, je vais vous montrer les images de hors-jeu. Vous allez voir, c'est assez incroyable, franchement, comment ça a été jugé assez rapidement, en tout cas. Allez, c'est parti, évidemment, Saint-Etienne qui fait un gros résultat, mine de rien. Ils ont fait un match nul, ils ne perdent plus depuis que Claude Puel était arrivé, ils sont huitièmes au classement. En tout cas, on a vu, évidemment, des beaux matchs. On a vu un Claude Puel qui a, ça ne marchait pas en premier mi-temps, un système à trois. Après, il a un petit peu changé son fonctionnement. Caval est sorti blessé, il y a eu l'ami Jean-Luc Daoulou, mais on a vu vraiment que les deux équipes étaient vraiment en train de se tenailler, quoi. Système à cinq, système à cinq, système à trois. Je suis content d'avoir un peu ras la casquette, mais c'est comme ça que ça se passe. Et en Ligue 1, du coup, ça ne montre pas des matchs particuliers. En tout cas, Puel a réussi à changer son système, du coup, il y a eu une action de contre. Oubanga, avec un arrêt de le contre, a pu tranquillement tromper le gardien, parce que la défense dormait. Donc, en tout cas, Puel, bravo. Un énorme bouanga pour Saint-Etienne, les amis, franchement, c'est assez énorme. Il a été partout au four au moulin. L'ancien nîmoire, en tout cas, a été récompensé d'un superbe but. Et franchement, j'adore ce joueur, parce qu'il est à droite, à gauche, au milieu de terrain. Il est assez incroyable. Pourtant, cet été avec une équipe un peu amoindrie, pas de caserie, pas de même villa. Il y avait quand même des blessés, avec un bout de bouse transparent, mais qui était mis en seconde période. En tout cas, franchement, des verts tranchants, pas forcément spectaculaires, mais qui gagnent et qui remontent au classement. Quand Puel est arrivé, c'était dans les 18e ou même dernier, je crois. Là, ils sont dans la première partie du tableau. C'est incroyable. Tout va vite dans le football, je dois même dire. Évidemment, Slimani, qu'a manqué. Je trouve que c'est l'élément qui manque. Monaco a gagné, certes, sans lui. Il a une petite... Je crois que c'est l'adulteur, en tout cas. Mais il manque à Beneder. Il est tout seul, en fait. Parce que Baldé a été transparent. Donc, Beneder, quand il manque son pote Slimani, pour la déviation, pour conserver la balle. Parce que Monaco a eu la position de balle, certes, ok. Mais Slimani a été obligé, des fois, de revenir, redescendre, chercher les ballons. Et on a vu, évidemment, le manque du point d'appui. Donc, c'est pas même Beneder, évidemment, les amis. J'en peux plus aussi de Camiglic pour la défense monégasque. Franchement, il dormait sur le but de Buanga. Enfin, il n'arrive pas à faire le chef de la défense. J'aimerais ça d'un côté. C'est une catastrophe, franchement, Monaco. C'est bien au milieu de terrain. C'est un Golovine intéressant. Un André Silva intéressant. Devant, c'est bien. Mais derrière, c'est Ripou, quoi. Franchement, c'est Ripou. Et pourquoi, justement, pourquoi Jardim a fait sortir, je ne sais plus, il a fait rentrer Aguilar, je crois, pour Martins. Il a fait rentrer aussi Balotouré à la place de, pour passer à 4 assez tardivement au Badiachil. C'est vraiment un coaching pas terrible de la part de Jardim. En tout cas, les amis, on est parti, évidemment. Avec, donc, le point faible, c'est Balde qui a été pas bon. Un peu meilleur contre l'OM. Je l'ai mis en avant, évidemment. Mais là, il a été pas haut niveau, alors qu'il y a des places à prendre quand Slimani n'est pas là, les amis. Allez, c'est parti. La variole. Le quart d'heure, variole. C'est parti. Donc, première image, évidemment. Avec, donc, dans le quart, c'était Bastien. Sur le terrain, c'était Brizard. Il y avait du vent, évidemment. C'est ce coup... Petit coup de coude de Badiachil sur Amouma, qui était en pointe. Il y a un petit contact. Il n'y a rien. La variole n'est pas concertée. Donc, tu vois, là, tu disais, c'est un petit peu bizarre, quand même. Mais, de toute façon, la variole, elle ne sert plus à rien. Encore une fois, il y a une main aussi, je crois, bordonnante. Une main de Benito qui n'a pas été sifflée, alors qu'elle avait dévié complètement. Enfin, c'est complètement aberrant, la VAR. Et il y a aussi, donc, là. Le hors-jeu. Alors, il y a une passe dans la profondeur pour Augustin. Donc, il est... Pour l'instant, là, on voit sur la même ligne qu'il n'y a pas hors-jeu. Je veux dire. Et derrière, vu qu'il est en retard, WC Fofana arrache complètement le joueur. Et il peut le faire mal, évidemment. Donc, carte rouge en dernier défenseur. Mais sauf qu'il y a hors-jeu. Vous allez voir le... Vraiment, mais d'un chouïa. Je n'ai pas le gros plan, mais on voit sur la même ligne. C'est vraiment un millimètre près. Et genre, il a une épaule d'avancée. C'est un truc de ouf. Donc, évidemment, le rouge est retiré. Donc, c'est le fait de match. C'est le fait de jeu. Parce que Monaco aurait eu, évidemment, la superbeurité au numérique face à Saint-Etienne. Il y aurait eu peut-être un changement de scénario. En tout cas, l'Avar a été consulté. Il n'y a pas eu de carte rouge qu'il y avait hors-jeu de l'amie Augustin. Mais encore une fois, Monaco va sortir floué. Parce qu'il y a des décisions pour Monaco qui sont un petit peu bizarres cette année. Et Saint-Etienne qui a la réussite. L'année dernière, c'était eux qui étaient catastrophiques. Donc, je me souviens d'un Saint-Etienne-Toulouse qui était aberrant. C'est cette année ou l'année dernière. Je ne sais plus, en tout cas. Mais voilà. Ça s'équilibre sur une saison, voire deux saisons. En tout cas, l'Avar fait des malheureux à chaque fois. Mais on voit quand même que là, il y avait hors-jeu d'une épaule. C'est ce qui a changé. C'est le fait du match, vraiment. C'est le fait du match. Sauf que Monaco n'a pas été très bon, les amis. Le classement, évidemment, qui est ici. Le classement du top 10, le classement, il est là. Donc, on est un peu moins grand quand même. Donc, Paris, évidemment, premier, les amis. Paris, premier avec donc 27 points. Angers, deuxième avec 20 points. Nantes, troisième avec 19 points. Marseille, quatrième avec 19 points. Lille, cinquième avec 18 points. Bordeaux, sixième avec 18 points. Reims, septième avec 18 points. Sept-Étienne, huitième avec 18 points. Brest, neuvième avec 17 points. Lyon qui remonte dans la première partie de tableau. Et dixième avec 16 points, les amis. Entre le troisième et le dixième, ça se tient en trois points. C'est juste incroyable. Là, seconde partie de tableau avec Montpellier. Donc, avec onzième avec 16 points. Marien, douzième avec 16 points. Nice qui a gagné contre les amis de Reims. De but à zéro avec un pareil, un carton rouge bizarre. Pour nous, Sadoumbia, concentration. Quatorzième, Rennes, un match en moins. Monaco, quinzième avec 15 points. C'est serré. Ils sont à trois points, la dix-neuvième place. Mais aussi trois points de la quatrième place. C'est juste fou. Dijon, seizième avec douze points. Vecteur 2 contre Paris. Septième, Metz. Saint-Strasbourg, douze points d'huitième. Toulouse, dix-neuvième. Et Nîmes, dernier avec un match en moins, évidemment. Voilà, les amis. Demain, le grand décrassage avec Tarek, avec Alex, avec Julien, avec Sneaky, avec Parisien. 88 débrief. Toute l'équipe, évidemment. 21h-23h, soyez présents. Je vous dis aussi à très vite pour la Champions League. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Sajat. Le débat, les amis. Est-ce que la VAR a tué le match ? On y va dans les commentaires, les amis. Et le petit pouce. Salut, les amis. Salut, 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 salut. Et salut. C'est fou, quand même. L'AVAR, L'AVAR, L'AVAR. Ça, ça sert, mais ça dépend dans quel sens.